Nous allons ici discuter du groupe sanguin et plus spécifiquement du facteur rhésus. Le facteur rhésus, c'est ce qui détermine que l'on est de groupe sanguin positif ou de groupe sanguin négatif. Ce qui détermine notre groupe sanguin, ce sont des gènes que l'on va retrouver sur des chromosomes. Si on reprend notre cellule humaine avec à l'intérieur du noyau nos chromosomes, les chromosomes ce sont ces petits filaments d'ADN enroulés, compactés, en bâtonnets, et ces chromosomes sont classés, triés, c'est ce qu'on appelle un karyotype. Ce qui va déterminer notre groupe sanguin, ce sont différents gènes qui sont sur des paires de chromosomes différentes. Sur la paire de chromosomes neufs, on retrouve un gène ici en dessous en rouge qui va déterminer notre système ABO, donc on est de groupe sanguin A, B ou O. Je décris ce système dans une autre vidéo, je ne vais pas en parler ici. Ce qui va nous intéresser, c'est plutôt ce gène qui va déterminer notre facteur rhésus positif ou négatif, qui se retrouve ici sur la paire de chromosomes 1. Dans notre noyau, on retrouve notre paire de chromosomes 1, et au-dessus, notre gène qui va déterminer que l'on est de groupe positif ou négatif. C'est important de bien connaître son facteur rhésus et son groupe sanguin, puisque lors d'une opération, ou si malheureusement on a un accident et qu'on doit être transfusé, il faut un sang qui est compatible. Par exemple, si vous êtes A+, vous ne pouvez pas être transfusé par quelqu'un qui est B-, c'est très dangereux. Donc il faut bien connaître et comprendre ce groupe sanguin. Ce qui va déterminer que l'on est rhésus positif ou rhésus négatif, c'est la forme que va prendre ce gène. Ce gène peut avoir deux formes différentes. Dans la première forme, ce gène va produire une protéine D, et donc on va être rhésus positif. Dans la deuxième forme, notre gène est modifié, il n'y a plus de production de protéines, et là on sera rhésus négatif, donc il n'y a aucune protéine produite. Je vais expliquer ici avec les différents chromosomes. Prenons l'exemple, notre chromosome, notre paire de chromosomes ici, on a deux fois l'allèle rhésus positif ici. Donc cet allèle, ce gène, va produire une protéine, la protéine D, et cette protéine, on va la retrouver autour de notre globule rouge. On dit qu'on est rhésus positif. Donc il est en deux exemplaires, c'est produit deux fois. Si on a le deuxième exemplaire en double, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de protéines produites, il n'y a pas de protéines produites ici non plus, il n'y a aucune protéine qui va se retrouver autour de notre globule rouge, et on sera de facteur négatif. Donc on sera négatif ici, on sera rhésus négatif. Par contre, il peut y avoir le cas où notre allèle est différent sur chaque chromosome. Le premier chromosome va avoir un allèle rhésus positif, le deuxième chromosome va avoir un allèle facteur rhésus négatif. Donc qu'est-ce qui va se passer dans ce cas-là ? Dans ce cas-là, la protéine D est quand même produite par le premier allèle. Et donc on va quand même retrouver notre protéine D autour du globule rouge, et donc on sera de toute façon rhésus positif. Donc on dit que cet allèle, l'allèle rhésus positif, est dominant, donc un seul exemplaire suffit pour s'exprimer, alors que l'allèle rhésus négatif, ici, sera récessif. Il faut obligatoirement avoir cet allèle en deux exemplaires pour être de facteurs rhésus négatifs. Dans le cas où il est en un seul exemplaire, on est de toute façon l'autre allèle. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que cette répartition des groupes sanguins, soit du système ABO ou du facteur rhésus, n'est pas homogène. Donc si on prend ici une répartition des groupes sanguins dans une population de type européenne, donc caucasienne, avec des traits européens et des individus qui ont plutôt la peau claire, on observe ceci. Donc on observe que la majorité des individus sont de groupes sanguins O ou A, et que la majorité des individus sont de groupes sanguins rhésus positif. Donc on voit qu'il y a beaucoup moins de rhésus négatif, et là où il y a encore moins, c'est être AB- c'est plutôt rare dans la population. Alors que vous avez beaucoup plus de chances d'être O+, ou A+. Donc ça c'est dans une population spécifique, en fonction du type de population, ce tableau peut varier. Donc c'est pas homogène, on voit que ça varie d'une population à l'autre. Donc ce qu'il faut retenir ici, c'est que notre groupe sanguin dépend du système ABO, ou ici on l'a vu, de notre facteur rhésus, positif ou négatif. Un gène sur le chromosome 1 va déterminer notre facteur rhésus, donc soit on est rhésus-plus ou rhésus-moins, et ceci est déterminé par la forme que va prendre notre gène, donc ce sont deux formes différentes, deux allèles différents. L'allèle rhésus-plus est dominant et produit la protéine D, alors que l'allèle rhésus-moins est un allèle récessif et ne produit pas de protéines. Il faut obligatoirement avoir cette allèle en double pour être rhésus-négatif. L'allèle rhésus-nous est un allèle récessif. 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 Merci.